Yo les gens, on se retrouve pour la suite de ce Let's Play sur Moss avec ce troisième épisode. Alors jusqu'à présent, on était en train de progresser dans l'aventure, on est toujours en quête de cet objet qu'on a trouvé et qu'on a rendu à notre oncle et qui est parti subitement et soudainement en fait. On ne sait pas pourquoi, ça a l'air très mystérieux et il nous défend formellement de partir avec lui. Il nous conseille de rester au village calmement. Bien évidemment, la petite souris désobéit et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On part à l'aventure, à la recherche de notre oncle pour savoir ce qui se passe. Du coup, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui certainement dans cet épisode. Doucement, ça devrait passer, super. Je pense que vous avez compris, un niveau adresse, c'est peut-être pas mon point fort. Oh, les policiers, je n'avais pas vu qu'ils sont là-bas en train de boire dans la petite rivière. C'est énorme. On a une ambiance beaucoup plus sombre, avec du brouillard. On sent que là, on part à l'aventure. On s'écarte un petit peu des terres qu'on a l'habitude de visiter et qu'on part un peu vers l'inconnu. Ouais, un casque aussi, là-bas. Allez, le chemin est ouvert, à toi de jouer. Il n'y a plus qu'à grimper. Après, je vois d'autres marches ici. Comme s'il y avait quelque chose à récupérer, là. Je serais cru d'y descendre. C'est-on jamais ? Peut-être que la petite étoile va me faire apparaître un... Quelque chose pour aller chercher un parchemin, non ? Non. Ok. Peut-être que ça servira plus tard, je ne sais pas. Pour récupérer les abrutis, qui sait ? Le parchemin. Yes. À mon avis, il y a plusieurs petits fragments de cartes. Qui, à la fin, vont me montrer quelque chose, je suppose. Alors, parce que là, je suis en train d'avancer. Je n'ai même pas regardé où est-ce que je devais aller. Donc, il y a les marches ici. Je pense que je vais suivre le tronc. Peut-être passer dessus ou dessous, je ne sais pas. Ça ne change peut-être pas grand-chose. Et après, on va se rendre là où il y a la petite étoile. Ça marche. Allez, ne pas tomber. Voilà, exactement. Exactement. Pas comme ça. Ah, ok. Le chemin est barré. Donc, c'est clairement uniquement par là qu'il va falloir que je passe. C'est parti. Je ne vais pas tenter de marcher sur le tronc d'arbre. De toute façon, ça ne m'apporterait rien de plus. Si ce n'est que de tomber encore une fois. Ah, on va peut-être prendre le radeau. Non ? Le marais se trouve de l'autre côté de ce marécage. Oh, le patron. Affirma l'étoilé. Il est très probable que ton oncle soit encore ici. Allez, je te fais un petit passage. Essaye de ne pas tomber. Super. Oula. Ah, c'est l'étoile qui conduit. Ok. Bye, bye. Ouais, le marais, il ne fait pas envie quand même. Il dirait qu'il y a des humains qui ont fait une bataille. T'as entendu ça ? Demanda l'étoilé d'un air anxieux. J'ai fait pas mal de vagues par ici. Il ne faut pas qu'on me voit avec toi. Je te rejoindrai plus tard. Essaye juste de ne pas y rester. Ah, c'est de ne pas y rester. C'est-à-dire que potentiellement on peut mourir, la petite étoile ? Ça... Pardon, je n'ai pas fait gaffe. Je suis avec l'étoile. Oui, je vais te sauver. Je ne sais pas comment, mais je vais te sauver. Ah, si je te... Ah, je peux te soulever comme ça ? Je te restaure... Ah, je te régénère de la vie. D'accord. Ça doit être quelque chose comme ça. C'est pas mal. Allez. On y croit, petite souris. On va aller voir le vieux tonton. Ou est-ce qu'il est parti, hein ? Est-ce que je peux agir sur cette porte ? Non. Est-ce que là-bas derrière... Ah, je vais peut-être monter sur ce gros caillou. Non plus. Ah, je vais peut-être me servir de mon épée. Non plus. Bien. Réfléchissons, observons. Ah, j'ai une grosse bestia ici. Peut-être que c'est à moi de faire quelque chose. Si je la tire... Ah, je vais la poser dessus. Ok, d'accord. Ça m'ouvre la porte. La porte qui mène vers là. Et là... Ok. Premier coup d'épée. Utile. Dans le jeu. On va faire attention. On va ressortir par ici. Ok. Allez. Oh, la petite roulade. Les animations ne sont pas dégolasses aussi. Franchement, c'est... Il y a quand même un beau petit travail d'anime sur la souris avec les petites oreilles, la queue qui bouge. C'est plutôt sympathique à regarder. Alors, par contre, je m'avance un petit peu. Et là, je vois qu'on a un parchemin. Je serais bien tenté de le choper. On risque de me foirer, comme d'habitude. Hop. Allez, descends. Allez, je vais essayer de faire ça. Bien. Allez. Chope le parchemin. Super. On va essayer de ressauter sur le mur sans mourir, évidemment. Ça, c'était prévu d'avance, hein. Je sais pas pourquoi je suis mauvais comme ça. Je fasse gaffe quand même avec les coups d'épée, parce que par un moment, ça m'avance automatiquement quand je donne des coups d'épée. Il faudrait pas que ça me jette dans un petit vide dangereux. Alors, je me retrouve là-dessus. Mais est-ce que c'est vraiment là-dessus que je dois aller ? Non. Non, non, non. Il faut que j'observe un peu mieux que ça, là. Après, s'il y avait des racines à couper, c'est peut-être qu'il y a un intérêt. Il y a peut-être quelque chose de caché. Un autre parchemin ? Non, a priori. Bien. Allons-y. Ça me paraît un peu haut, mais... Ok, ça passe. Allez, fonce. Beaucoup de racines. Mais rien de plus. Oh là. Ouais, ça ressemble à une arène. Je me disais aussi. Ok. Eh bien, ma foi. Je pense que le message est clair. Il va falloir... Non. Est-ce que je peux te soigner ? Oh, je l'ai poussé. D'accord. Pas trop saisi, en fait, la technique pour pouvoir les avoir. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont quand même bien protégés par une armure. Donc, il faut les avoir plus par l'arrière que frontal, parce que j'ai l'impression que là, ça perd... Ah, si, ça perd de la vie. D'accord. Je vais peut-être conserver un petit peu les piques. En l'espoir de peut-être les pousser sur les racines. Peut-être que ça peut les tuer. Ah, oh. Là, il a fait mal. Je vais essayer de te soigner. Et... Et... Super. Encore. Encore ou encore ? Non ? Allez. Bon, évidemment, là, ça nous montre que le jeu va nous mettre des petits ennemis. La murmure se fit entendre dans la forêt. Elle se bat comme si elle s'était emparée du pouvoir de notre champion. Une petite troupe de lutins fit son apparition et encercla Quill. Je suis Vada, la prophétesse du Marais. Et tu es sur notre territoire. Pardon, je pensais qu'il y avait une autre histoire. Elle jauge à Quill d'un regard plein de tristesse, puis tourna son attention vers le ciel. Je sens ta présence à toi aussi. Cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti la présence d'un lecteur. Un jeune guerrier s'avança. Prophétesse, je suis prêt à honorer la mémoire de notre grand champion. Rongeur, rends-nous notre relique. Quill s'avança. Où est mon oncle ? Si vous lui avez fait du mal... Silence ! Vada gronda. C'est ton oncle qui nous a appelés ici. Et maintenant, je comprends pourquoi. Mon enfant. Malheureusement, la forêt regorge de danger. Ton oncle a été emmené au château de tes ancêtres. Quill sentit ses jambes se dérober sous elle, alors que Vada continuait son récit. Oui, Argus s'est mis en grand danger en nous appelant. Jadis, ton oncle a fait le serment de protéger la relique de verre de votre roi. Il est le seul à savoir où elle se trouve, et cela fait longtemps que les arcans cherchent à lui extorquer cette information. Et maintenant, te voilà qui ose traverser le marais avec notre relique. Sarfog va bientôt brûler toute la forêt pour vous réduire en pièces, toi et ton lecteur. À moins, bien sûr, que vous ne les trouviez avant. Prends ses cadeaux. Ses armes ont été fabriquées pour le champion légendaire qui est mort en protégeant ton peuple. Quill pouvait sentir son incroyable pouvoir l'attraverser. Tous les deux, retrouvez ton oncle avant qu'il ne soit trop tard. Le guerrier fulminait. Notre relique, entre ses mains ! Prophétesse, enfin ! Elle est minuscule ! Allons, allons. Le lecteur a choisi son héros. Nous devons laisser leur histoire suivre son cours. Répondit Vada, avec un ton qui indiquait la finalité de sa décision. Et elle disparut dans l'obscurité du marais. Allez, je vais m'arrêter ici pour ce troisième épisode. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis tchou, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada